... Bernard emprunte la route Kagongo-Tora plusieurs fois par jour. Ce directeur de l'école primaire de Moussa-Ave circule à moto depuis des années. Avoir la réhabilitation de cette route par le PPCDR, de nombreux nids de poules obstruaient le passage. Comme tous les autres usagers, il prenait beaucoup de temps pour arriver au lieu de travail. Sans parler des dégâts causés sur sa moto. Aujourd'hui, il a le sourire aux lèvres. La route est praticable. Avoir la réhabilitation, la route n'était pas bonne, n'était pas praticable. Par exemple, lorsqu'on était en train d'en dépasser, il y avait beaucoup d'accidents sur cette route. Mais à ce moment, après la réhabilitation, nous nous dépassions très bien et dans un peu de temps. Je me dépassais à 20 minutes pour arriver au service. C'est-à-dire depuis Kagongo vers Moussa-Ave. Mais maintenant, après la réhabilitation, je me dépassais à 13 minutes seulement. C'est-à-dire que la route est pratiquable. La route Kagongo-Tora s'étale sur 65 kilomètres. Elle traverse plusieurs communes, dont Burambi. Maintenant, la population a un accès facile aux infrastructures sociales, comme le lycée communal et l'hôpital au chef lieu de la commune. Dans la province de Mouaharo, le PPCDR a financé la réhabilitation du tronçon qui mène de Kiboumbou à Bissauro sur 22 kilomètres. La route passe devant le campus de l'université de Mouaharo à Kiboumbou. Ferdinand Aviyarimana est un usager de la route. Il est soulagé de voir que sa bicyclette ne souffrira plus de nombreux trous qui parsemait la route avant la réhabilitation. Le PPCDR a financé la réhabilitation de Mouaharo à Kiboumbou. Le PPCDR a financé la réhabilitation du PPCDR a financé la réhabilitation de Mouaharo à Kiboumbou. 히